Donc Romain là on se retrouve également dans une situation qui arrive assez régulièrement où on a une balle qui est derrière le bunker pour l'attaque de Green donc là c'est un bunker mais ça peut être un petit plan d'eau ça peut être tout type d'obstacle et c'est vrai que pareil c'est une situation assez difficile à gérer selon le golfeur donc toi comment tu abordes ce genre de coup moi j'essaye justement plus la situation est difficile et plus j'essaye de la jouer de manière très simple voilà la balle là est dans une situation un peu délicate aller au bord du bunker il va falloir passer au dessus du bunker souvent en plus l'herbe autour des bunkers c'est pas c'est pas terrible souvent les là ils sont jamais très bons donc moi ce que je conseille c'est de la jouer comme une sortie de bunker en tout cas moi c'est comme ça je procède donc je la joue presque en gratte en visant un peu avant la balle la marge d'erreur est comme ça un peu plus grande et je la joue vraiment tout comme une sortie de bunker j'ouvre la face du club je mets la balle un peu plus à gauche dans le stance en face de mon pied gauche par exemple et je vais beaucoup accélérer voilà en essayant de toucher avant la balle pas essayer de toucher la balle parce que dans tous les cas le sol et l'herbe ne sera pas assez bonne pour essayer d'avoir un contact parfait et tu essayes de par exemple dans une situation comme celle là tu essayes de pitcher j'essaye voilà de faire un coup qui va plutôt être très haut et qui s'arrête très vite tout va d'où va être en fait sur le dosage du coup vu que la balle va très peu rouler ça va être vraiment du target la balle va tomber se stopper net mais est en forme de cloche et comme ça j'élimine toute la roule qui peut y avoir et en même temps je le contact sera forcément comme je l'aurais prévu vu que je vais chercher à gratter avant la balle et pas jouer directement la balle comme sur un chip classique d'accord donc le conseil que tu peux donner de la jouer comme une sortie de banqueur